Bon, sur le sujet, premier point qui me semble important, c'est le fait, ce qui est affiché là, c'est le fait qu'aujourd'hui on parle d'urbanité et on parle de ruralité au pluriel. Et ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut absolument intégrer parce que même si parfois l'actualité nous le rapporte de manière douloureuse, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Il y a une norme qui date de l'INSEE où on dit que 80% des habitants vivent dans 20% du territoire. Or, c'est vrai que vu comme ça, on a l'impression qu'il y a une concentration énorme de personnes dans un petit territoire, en particulier dans les agglomérations, etc. Le problème, c'est que la norme de l'INSEE, elle est sur un territoire bâti qui doit être de 2000 habitants. Un bourg de 2000 habitants, on ne peut pas dire que ce soit urbain. Donc, quand on prend une norme un peu plus élevée au niveau habitant, on arrive à 60-40. Ça veut dire que la France est un pays qui est peuplé, contrairement à certains autres. Même si la Lozère vous paraît un endroit où il n'y a pas grand monde, même si le plateau de l'Angre, on dit oui, il n'y a pas beaucoup de personnes. Globalement, c'est un territoire qui est peuplé. Par rapport à ce qui se passe en Europe, il y a d'autres pays d'Europe qui ont plus de soucis. Je pense à l'Espagne, je pense à des pays qui ont des zones qui sont en déprise beaucoup plus importante que nous. Et il y a des mouvements de population. Alors, cette carte-là, qui est une carte de la data, vous montre un petit peu les configurations entre urbanité et ruralité. Ça évolue. Depuis 2011, ça évolue. Il y a des territoires qui prennent beaucoup plus d'ampleur aujourd'hui. Et puis, les tendances, de manière large, c'est tout le littoral, la région ouest, les métropoles de Rennes, Nantes, tous ces secteurs-là se développent beaucoup. Le sud-est, il commence à perdre la population. On disait à une époque où l'héliotropisme était fort. Le sud-est commence à perdre la population. Et en plus, ce n'est pas une population qui est facile. Je vais prendre un autre exemple qui me vient à l'esprit avant de lancer le PowerPoint. C'est que quand on prend les revenus, j'ai lu ce matin en venant à Grapresse. Si vous l'avez, vous lirez ce qu'a écrit un géographe qui est Hervé Lebras. Il a dit, je crois que le titre, c'est les agriculteurs sont maintenant comme les autres. 68, 41% des communes de moins de 1000 habitants avaient été habitées par des agriculteurs. Aujourd'hui, c'est 6%. Donc, vous voyez le changement. Donc, il y a plus en zone rurale d'ouvriers, etc., que d'agriculteurs. Donc, c'est important de savoir. Et par rapport à la répartition géographique, il y a des zones qui sont aussi marquées par des problématiques très différentes. C'est un peu dans l'actualité, mais il ne faut pas parler de fractures. Il y a des difficultés. Et il y a, sur le territoire français, une méconnaissance du territoire. On a été trop jacobins et on a centralisé les problèmes alors qu'ils existent de manière différente. Un exemple, dans le Choletay, région de Cholet, donc vous connaissez les usines à la campagne, ça vous parle peut-être. 10% des personnes qui ont le moins de revenus ont 1000 euros par mois. Enfin, à la louche, 1000 euros par mois. Si on prend l'Hérault ou le Gard, c'est même 10%, c'est 450 euros par mois. Donc, pour des établissements de formation, il est intéressant de regarder un secteur important. Tout ça, c'est des cartes qui existent. Et vous allez voir l'Observatoire des territoires. Ils font ça très bien. Il y a plein de variables, dont celles dont je viens de parler, qui vous montrent qu'en fonction de là où vous êtes, vous avez des catégories socioprofessionnelles très différentes, des publics différents. Et il faut les prendre commission, il faut les emmener le plus loin possible et les faire réussir. C'est un enjeu important. Je ne m'éloigne pas trop des tiers-temps parce que vous verrez qu'on parle quand même pédagogie. Alors, on y va. Alors, effectivement, une grande diversité entre les situations rurales et urbaines. Il y a des ruralités qui vont bien et il y a des urbanités qui vont mal. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Et puis, en plus, quand on a un petit peu d'âge, je dirais, un petit peu de bouteille, ruralité, c'est un peu connoté négativement. Et ce n'est pas trop ce qu'il faut employer aujourd'hui. Je pense qu'il y a une telle diversité qu'il faut quand même la rendre lisible. Alors, j'ai vu dans le sujet de la semaine, c'était quelles opportunités pour les projets de développement des établissements de l'enseignement agricole au travers des dispositifs tiers-temps chef de projet. Mais finalement, pour moi, pour moi, c'est l'opportunité. Je la renverse en disant. Et si les tiers-temps et chef de projet des établissements étaient des opportunités pour le développement des territoires? C'est important, il me semble, surtout pour la mission dont j'ai la charge, la mission animation et développement des territoires. Il me semble qu'il faut. Il faut travailler, il faut construire avec. Vous n'allez pas picorer le territoire. On n'est pas des rapaces qui picoreront le territoire, etc. On construit avec, on n'exploite rien. Ce n'est pas une ressource, le territoire. On fait avec. Donc, il faut bien le connaître. Il faut connaître ses limites, ses forces, ses faiblesses. Et il faut être capable de le faire avec, de construire avec lui. Et ça, c'est important. Donc, que ce soit des territoires ruraux, que ce soit des territoires périurbains, que ce soit des territoires d'une communauté de communes, d'un pays, d'une métropole. On pourrait en parler, mais c'est important de savoir qu'on ne fait pas contre, ni on ne picore pas, on n'utilise pas. Je prends le terme picorer parce que je trouve que si vous avez en tête cette idée-là, vous n'allez pas forcément réussir. Vous n'allez pas être perçu comme un acteur potentiel de développement territorial. Vous allez être perçu comme quelqu'un qui vient, qui a un besoin, qui le satisfait ou pas, qui utilise le territoire. C'est la même problématique sur les exploitations agricoles ou les ateliers technologiques des EPL, ESPA. C'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entendait parler d'enseigner à produire autrement. Aujourd'hui, si on part sur le fait qu'un directeur d'exploitation ou un directeur d'ateliers technologiques, c'est un menu à la carte et que, je ne sais pas moi, en septembre, il vous propose l'ensilage de maïs. En décembre, l'alimentation des bovins. En novembre, les semis de céréales, etc. Et que là, vous y allez quand vous voulez, quand ça vous fait plaisir et quand vous êtes bien disposé. On a tout faux. Ce n'est pas compliqué. On a tout faux. Il faut réfléchir pédagogiquement l'utilisation de ces espaces de travail. J'appelle ça des entreprises apprenantes. On pourrait réagir, mais c'est des entreprises apprenantes, à mon avis, les exploitations et les ateliers technologiques. Donc, nous nous approprions le territoire, ses projets, ses problèmes. Eh oui, quand je vous dis qu'il faut connaître un petit peu les caractéristiques, les composantes du territoire avant d'aller voir si on peut faire des projets avec ceci, c'est important. Nous situons notre action, nous partageons les objectifs et nous mesurons les intérêts, nos intérêts communs. Donc, deux mots, co-construire, co-financer. Vous allez l'entendre. Aujourd'hui, plus personne ne finance totalement une action. C'est terminé. Donc, il faut co-construire. Ça veut dire qu'il faut avoir une thématique commune et il faut co-financer. Vous allez être au cœur du système. Parce que c'est important de le savoir. Alors, sur le territoire, c'est à peu près tout ce que je dirais parce que je n'ai pas le temps. Je pense que je serais peut-être, je serais sinon beaucoup trop long parce que j'ai tenu, enfin, hier j'ai tenu deux heures là-dessus. Donc, je pense que ce serait, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais la contextualisation et la situation de notre action, je pense que ça, c'est fondamental, particulièrement pour l'enseignement agricole. Si vous avez des questions, je pourrais répondre. Alors, l'EPL et la mission animation et développement des territoires, spécificité de l'enseignement agricole. Je suis obligé de le redire. C'est vrai que quand ça fait une dizaine d'années qu'on intervient sur le même thème, il y a des choses qu'on a l'impression de redire. Mais c'est comme ça. Vous êtes légitime puisque c'est une mission qui est définie par le code rural. En plus, ce n'est pas la carte puisque vous devez participer à l'animation et au développement des territoires sur les deux volets. Donc, une réalité à faire vivre, la circulaire 2005, elle existe toujours. Elle est d'actualité encore. Ça veut dire qu'elle était bien faite. Et l'obligation d'information des instances, ça, il faut utiliser les outils qui sont à votre disposition. Il y en a un qui est le conseil de l'éducation et de la formation au milieu du conseil intérieur du conseil d'administration. Mais il y a conseil de perfectionnement, d'exploitation, etc. Vous devez trouver votre place. Ça veut dire qu'un tiers temps, ça ne travaille pas tout seul dans un EPL, un FPA. Ça travaille sur des projets qui sont existants. Ça veut dire que quand vous allez rentrer dans vos établissements, vous allez essayer de retourner vers votre équipe de direction, directeur, autre, je ne sais pas si c'est le directeur, l'adjoint, le directeur du CFA, du CFPPA, peu importe. Et puis, la thématique que vous avez, si ce n'est pas fait, il faut qu'il vous la resitue dans le cadre de la politique de l'établissement. Parce qu'avoir le sens de ce qu'on fait, c'est primordial. Là, vous verrez, on pourra en parler et on va en parler toute la semaine. Des supports pour créer et innover, donc vous avez les centres, lycées, CFA, CFPPA, exploitation. Vous avez des personnels qui aussi, je dis, sont un peu dédiés là-dessus. Vous avez, si ça touche le domaine culturel, des enseignants d'éducation socioculturelle. Vous avez des enseignants d'éducation physique et sportive. Vous avez aussi les chargés d'ingénierie et de formation dans les CFPPA. Allez les voir. Ils sont construits pour ça. Leur fiche métier, c'est ça, faire de l'ingénierie pour développer les formations courtes. Et on va en reparler bientôt. En gros, c'est eux qui donneront le sens à vos actions. Parce que sinon, vous allez être perçu comme quelqu'un d'un peu atypique pendant un temps, c'est-à-dire trois ans, et vous allez faire votre action, mais elle n'aura pas été inscrite dans un temps qui sera durable. Alors, le territoire évolue. Là aussi, vous avez tout. Je vous dis observatoire des territoires, au commissariat général à l'égalité des territoires. Vous avez sur le site tout, sur les métropoles, sur tout ce que vous voulez. C'est les EPCI à fiscalité propre, ceux qui ne sont pas. Ça évolue, ça change. Et il faut savoir où sont vos nouveaux interlocuteurs, parce qu'eux aussi changent. Je ne suis pas sûr que le maire, aujourd'hui, dans un conseil d'administration d'une commune rurale de 1000 habitants, soit la personne ad hoc qui soit capable de vous tuyauter sur vos projets et les financements que vous devez rechercher. Ni même sur la thématique. Là, les EPCI à fiscalité propre, eh bien, ils viennent de prendre la problématique eau. Ça doit s'appeler GEMAPI. Et je ne suis pas certain qu'il y ait un EPL sur deux de ceux qui développent des formations sur l'eau qui soient allés voir leur communauté de communes ou leur intercommunalité, qui a pourtant cette compétence-là. Ensuite, je l'ai mis parce qu'elle est récente, la loi du 5 septembre 2018, la liberté de choisir son avenir professionnel. À mon avis, là, vous avez un changement ou un bouleversement qui va se produire très vite. À partir de l'année civile prochaine, vous verrez que le fonctionnement de l'apprentissage et de la formation continue va devenir une cause commune. Et que si vous pensiez faire de la mixité de public entre des formations initiales scolaires et de l'apprentissage, je pense que c'est fini. Pourquoi ? Parce qu'il y a une réforme qu'il faudrait, je ne vous demande pas de la lire, mais qui va faire en sorte que vont se rapprocher dans les fonctionnements, les CFA, les CFPPA vont se rapprocher, vont fonctionner ensemble parce que ce seront des offreurs de formation et que chacun ayant un compte personnel, formation monétisé, pourra choisir à partir de son smartphone les formations les moins chères, là où elles se situent, etc. Donc, il y aura une forme de concurrence, je dirais, plus exacerbée de la formation continue, c'était le cas, mais aussi de la formation initiale apprentissage. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire parce qu'on a des atouts, on peut fonctionner, il y a des choses à faire. Mais c'est quand même un changement notoire. Pourquoi c'est notoire ? Parce que le ministère de l'Agriculture, au niveau formation initiale scolaire, si on parle lycée, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. Vu de Bercy, je dirais même que ce n'est pas grand-chose du tout. Je pourrais épiloguer. Donc, il faut avoir des spécificités et il faut être capable de faire résonner chez les partenaires ces spécificités-là de manière forte. Je pense aux exploitations agricoles, je pense à la mission animation et développement des territoires parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Il n'y a que nous, le ministère. Donc, si on n'est pas capable d'en parler et de restituer auprès de la communauté éducative dans les espaces dont j'ai parlé tout à l'heure et puis après sur le terrain auprès des partenaires, eh bien, on se trompe parce que les lendemains seront difficiles et les réveils aussi. Contextualisation de la pédagogie, positionnement territorialisé des actions, ça c'est une typicité de l'enseignement agricole. C'est-à-dire que ce que j'appelle une action située, c'est de fait contextualisé et c'est une typicité de l'enseignement agricole. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la même chose à Marvejol qu'à Arras ou à, je ne sais pas, je peux prendre un autre exemple, Oumont, par exemple. C'est le même type d'enseignement mais on le contextualise. Ça résonne chez les acteurs qui connaissent, ça résonne aussi chez les apprenants. Et je parlerai de moins en moins de lycéens parce que je parlerai d'apprenants aujourd'hui. D'autant plus que c'est une attente, c'est des attentes fortes de la part des régions qui sont une de nos autorités. Donc ça, les modules, la carte des modules communs, enfin on pourrait rêver, la carte, déjà on pourrait commencer à avoir des modules communs entre CFA, CFPPA, lycée. Donc vous allez être au cœur de tout ça en tant que chef de projet ou tiers-temps. Vous verrez qu'il y a des chapelles dans la grande cathédrale de l'EPL-EFPA. Une approche globale de la formation, c'est clair. Je pense qu'actuellement l'EPL-EFPA n'a jamais été autant d'actualité. Les équipes de direction qui ne réussiront pas ça, et ce n'est pas facile, petit ou gros, c'est difficile à faire. Ceux qui ne réussiront pas ça, demain, ils seront dans des difficultés énormes. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Donc, je le dis parce qu'il me semble qu'on est à la croisée des chemins là-dessus. Alors, enjeu des tiers-temps des chefs de projet, vous vous encouragez tout ce qui est dynamique de projet dans l'EPL, et vous donnez du sens. Ça veut dire que tout ça, c'est connecté au projet de l'établissement, en particulier le projet d'établissement, mais aussi peut-être au projet de centre, voire à d'autres projets que sont les projets éducatifs, le projet d'animation et de développement, etc., le PADC, voire le projet de vie scolaire. Mais s'il n'y a pas de connexion au projet, il n'y a pas de sens. Donc, s'il n'y a pas de projet déjà dans l'EPL, le FPA, c'est ennuyeux parce que ça veut dire qu'on ne sait pas trop où on va. Je répète encore, obtenir une approche de type situé, système situé, pareil pour toutes les formations. Ce n'est pas que pour le lycée. Je prends un exemple, si ça ne vous parle pas, quand on a un établissement d'aménagement paysager, qu'on va faire des chantiers à l'extérieur, on peut considérer qu'on est acteur du territoire. On participe, on réalise. Pourquoi on ne réfléchit pas à une politique commune entre les apprentis, les adultes et les lycéens ? Je pourrais développer. Pratiquer une pédagogie active basée sur le concret et la conconstruction. Donc, le concret, ça, c'est sûr, c'est pour n'importe quel niveau du CAP à l'ingénieur. On situe les actions, donc on concrétise. Et on a des problématiques qui sont réelles. Quand vous vous frottez sur un projet avec des partenaires, non seulement vous êtes obligé de vous acculturer si vous ne connaissez pas le secteur, mais vous verrez très vite que si vous n'avez pas ce vernis, je dirais, culturel sur la thématique qui vous est propre, vous ne risquez pas de faire avancer le chemin de vie. Le problème n'avancera pas. L'analyse des réseaux d'acteurs, c'est le repérage, les points d'appui, les stratégies. Il faut commencer à en avoir une en interne. Si ça consiste, on va dire, uniquement à aller picorer ou voir une expo ou autre chose, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça, l'animation et le développement du territoire. Il y a des problématiques de pourquoi on le fait et comment on le fait, en fonction du public, etc. Donc, c'est en lien avec la pédagogie. Le questionnement permanent sur le sens, c'est ce que je viens d'essayer de dire. Sur l'aspect du sens, je crois que vous serez obligés de convaincre vos collègues. Sinon, on va dire, oui, toi, tu as obtenu 30% du temps, un tiers temps, pour faire quoi ? Peut-être pour te mettre au vert pendant trois ans. Certains auront parfois même le culot, si je puis dire, de vous dire ça. Ça veut peut-être dire aussi que dans le cadre du lycée, ce n'est pas assez martelé, ce n'est pas assez intégré dans la politique de l'établissement. L'acculturation, je viens d'en parler, essentielle dans les domaines professionnels, que ce soit votre cœur de formation ou pas. Je pense à l'encrochage, je pense à des tiers temps sur ce secteur-là. Il va falloir, peut-être que vous étiez versé vers le secteur, mais vous n'êtes pas un spécialiste. Vous avez peut-être des spécialistes au CFA, au CFPPA, où on parle beaucoup plus qu'au lycée de formation personnalisée, individualisée. Oui, mais certes, mais personnalisée aussi. De préacquis et tout ça. Donc, formalisation des restitutions, ça veut dire qu'il faut organiser les retours devant la communauté éducative, devant vos pères, P-A-I-R-S. Et il faut essayer d'être crédible. C'est une action qui doit se mesurer pas à pas sur les trois ans. Pour transmettre, parce qu'il faut penser déjà à l'après, c'est la continuité. Si le projet se poursuit sous une forme ou sur une autre, on a en partie réussi. S'il s'arrête, c'est ce qu'on appelle le risque, le danger du spécialiste. C'est-à-dire que vous avez un spécialiste, quelque part, quand il n'est plus là, ça ne marche plus. Alors, système organisé, au sein de l'EPL, pas de marginal sécan, c'est le spécialiste. C'est-à-dire qu'il fait son monde, sa vie, et il poursuit son... Donc, la priorité, faire avec. Vous faites avec les autres. Vaut mieux aller doucement, mais vous faites avec les autres. C'est incontournable. Alors, ils ne sont pas forcément au même niveau, ni de connaissances, ni quoi que ce soit. Ce n'est pas grave. C'est comme les publics auxquels vous enseignez. On ne vous demande pas si ça vous fait plaisir ou pas. Vous les prenez comme ils sont. Je provoque un peu, mais vous pourrez réagir. Une équipe de direction en appui et en action. Là aussi, peut-être que vous allez vouloir faire, pouvoir faire, mais ne pas faire. Parce que vous aurez peut-être des freins que vous n'aurez pas préalablement analysés, compris, etc. En tout cas, l'équipe de direction, il faut qu'elle s'en appuie. Quand on nous appelle, ou qu'on m'appelle, au mois de novembre, pour me dire que la thématique du tiers-temps, elle n'était pas bien appropriée, alors qu'on vient d'obtenir le tiers-temps, je me pose, et je dis « je » parce que ça m'interpelle, je me pose vraiment des questions sur pourquoi on a étudié ce dossier comme ça, comment se fait-il que dans l'EPL ça change ? Ah oui, le directeur a changé. Alors c'est une lubie, quoi. Chacun a une stratégie, une politique, ce n'est pas des lubies. Ce sont des choses qui sont beaucoup plus longues et beaucoup plus posées. Des collègues, alors je les ai mis dans un monde idéal, acteurs et facilitateurs, vous trouverez tout. On n'est pas dans un monde idéal. Et il y a des gens qui ne vont pas faire avec vous. Des acteurs territoriaux intéressés en attente, alors ça aussi, c'est un monde idéal. Parce que, sachez bien que... Alors je vais prendre un exemple, et volontairement je force à peine le trait. Allez, je vais prendre un exemple lycée urbain. Le PLUFPA de Dardy, si aujourd'hui il n'est pas capable de parler d'agriculture urbaine avec l'agglomération lyonnaise, l'agglomération lyonnaise parlera d'agriculture urbaine sans le PLUFPA de Dardy. Suis-je clair ? Ça veut dire que vous avez, quand vous êtes dans un territoire particulièrement riche, personne ne vous attend non plus. Ça veut dire qu'il faut aussi pousser des portes, il faut aussi, quand on a un dossier, aller vers ces gens-là, parce que c'est eux qui détiennent et les financements et les clés et qui ont déjà travaillé les problématiques. Si vous êtes là, ils vous raccrocheront. Si vous n'êtes pas là, ils feront sans vous. Donc, intéressés, probablement, en attente, probablement, dans certains endroits, mais aussi, ils développent des capacités, certains territoires développent des capacités qui font qu'ils avancent beaucoup plus vite. Donc, les enjeux ne sont pas les mêmes sur le territoire, sur l'ensemble du territoire, pour tous les EPL, j'entends. Bon, des niveaux régionaux et nationaux qui assurent l'animation et le suivi, on en a parlé tout à l'heure dans EAP1, bientôt, on en reparlera dans EAP2, enseigner à produire autrement. Donc, des chargés d'ADT, des EI, animateurs région, vous avez des relais, il faut les activer. La pédagogie, donc, on va en parler les deux jours. Création d'outils incontournables, les livrables et les enseignables. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit là-dessus ? On a même fait des petites vidéos. Donc, vous irez voir, vous apercevrez très vite que tous les résultats, entre guillemets, résultats ne sont pas utilisables pour la pédagogie et qu'il faut les retravailler ou penser à en faire des outils qui soient transférables pour les apprenants, donc qui soient enseignables. Les apprenants acteurs, alors là aussi, si vous n'arrivez pas à mettre les apprenants dans le système pour un établissement d'enseignement, c'est un petit peu difficile. C'est vrai que, alors pour prendre un terme agricole, pour le coup, vous faites du hors-sol. Actuellement, ce n'est pas le modèle qu'on veut développer. Les instances en action, je vous l'ai déjà dit, un projet, une mission, qui font sens dans l'EPL. Sinon, ça sera dilué, peu appréhendable, peu compris, et ça sera un coup d'épée dans l'eau. Mais n'empêche qu'on ne pourra pas dire que l'État n'y avait pas mis des moyens. Donc, il faut faire attention. Donc, ADT, une mission pour un projet d'établissement proactif. Ça veut dire qu'il anticipe, qu'il y a la recherche. Et on peut être proactif, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. On est bien d'accord que l'EPL de Dardy, dont je parlais tout à l'heure, n'a pas la même problématique que l'EPL de Vicambigor, ou que l'EPL de la Lozère, ou que l'EPL de Moissac, maintenant, il faut que je dise Moissac et Montauban. OK, mais j'ai fini. Donc, les tiers-temps, les chefs de projet, c'est des révélateurs de l'ADT. Vous savez comment photographie, dans le temps, on avait des révélateurs. C'est un peu ça. Ça veut dire que si ce n'est pas un cheveu sur la soupe, si c'est une action située, si elle est intégrée à une politique, à une stratégie, c'est lisible. On comprend le sens. Sinon, je ne vous cache pas qu'en passant dans les établissements, j'arrive, puisqu'on suit à l'inspection les appuis à la prise de fonction des directeurs. Moi, j'ai en référence, ou si vous préférez, en magasin, la liste des tiers-temps des chefs de projet. Si on ne m'en parle pas, je me pose réellement des questions sur pourquoi, comment se fait-il qu'un directeur, même en entrant de l'année, puisqu'on va le voir dans les mois qui suivent sa prise de fonction, ne nous parle pas de cette problématique-là. C'est-à-dire qu'elle n'est pas située, elle n'est pas localisée, elle n'est pas contextualisée, donc elle est suspendue à je ne sais quoi. Posture particulière au cœur du sens, toujours, je reviens au sens, et des acteurs internes et externes de l'EPL. C'est complexe, parce que vous, le lien, il faut le faire entre l'interne et l'externe. Il faut convaincre ses collègues et il faut en même temps être avec les acteurs extérieurs. Mais c'est passionnant. Ce n'est pas un rythme de 36 semaines par an, j'en conviens. Le territoire, il vit toute l'année. Les projets, ils vivent toute l'année. A vous de voir comment vous pouvez vous insérer et participer à... Ce qui fait le sens, par contre, de notre enseignement agricole. Parce que si on n'a pas ça, si on n'a pas de tiers-temps, si on n'a pas de chef de projet, si on n'a pas de mission ADT, si on n'a pas d'exploitation et d'atelier technologique, on n'a pas besoin de nous. On n'a pas besoin de nous. J'ai dit qu'on n'était pas... Enfin, à l'aune de quelqu'un qui habite à Bercy. Ça interpelle, mais sachez que quand je dis que c'est au cœur de la dynamique, vous êtes dans une problématique qui a été réfléchie au niveau national. L'accompagnement, vous savez, enseigner à produire autrement, il y a eu deux ou trois volets importants de la DGER qui ont été faits. Il y a eu l'alignement des planètes, j'appelle ça, moi, le fait que ça marche, c'est l'alignement des planètes. Des moyens, ça a été intéressant de les avoir mobilisés sur aussi des envies et des idées qui correspondaient au public, aux formateurs, aux apprenants. Donc, ça a bien marché. Il faut réussir EAP2 et ça démontrera l'atypicité de l'enseignement agricole. Aujourd'hui, je pense que si on va dans la normalisation d'un système d'enseignement, je ne suis pas certain qu'à terme, on ait tout à fait notre place. qu'est-ce qui va faire qu'on octroiera des moyens au ministère de l'Agriculture pour faire vivre son enseignement s'il n'a pas une forme de typicité, s'il ne rend pas compte de comment il utilise ses moyens et s'il n'est pas efficient sur les territoires. Voilà. Donc, l'avenir au réseau parce que vous ne pouvez pas tout faire chez vous tout seul. Donc, il y a les réseaux thématiques, réseaux thèmes, j'en parle, ils existent, donc c'est important, ils font partie du système. Mais il y a aussi les réseaux entre pairs si on vous réunit et si les anciens viennent, exposent, etc. Ce n'est pas neutre. On ne peut pas tout faire partout, mais on doit être capable à son niveau de localiser son action et de répondre à des attentes. Si on ne répond pas à des attentes, l'existence même du système est questionnée. Merci à vous. Merci Robert. Robert, quelques questions ? Réactions ? Alors, je vais poser peut-être la première. Est-ce que selon les territoires, vous l'avez un peu dit, selon les territoires, est-ce qu'il y a, d'après vous, des choses vraiment à prendre en compte pour que le projet réussisse, pour que les ressources soient bien mobilisées ? Je pense qu'il y a une question de posture qui est importante. Ça veut dire que, comme tout enseignant et enseignante que vous êtes, vous respectez vos publics et ils vous respectent. Ce n'est pas naturel au départ, mais il faut respecter les acteurs du territoire. Donc, il faut bien comprendre leurs problématiques, être capable d'analyser, savoir toujours décrypter les jeux d'acteurs et de pouvoir parce que vous doutez bien que dans ces territoires-là, il y a des enjeux de politique locale. Mais il y a des enjeux qui sont plus transversaux. Donc, il ne faut pas se faire récupérer sur une thématique qui serait trop piégeuse, mais il faut aussi être capable d'analyser réellement les besoins. C'est pour ça que je vous ai conseillé l'Observatoire. Vous avez toutes les communes de France et de Navarre. Ce n'est pas la peine que je vous mette des cartes. Il y en a dans tout. Vous allez voir comment se caractérise votre territoire. Vous allez trouver les problématiques. Vous regardez les projets. Les projets, ils sont dans tous les EPCI, dans les drafts. Donc, le ministère, il impulse, il a une politique qui est retracée, retranscrite par les drafts. Donc, vous êtes des représentants du ministère. Vous avez à appliquer les politiques publiques. ça ne veut pas dire que c'est le système des poupées russes. C'est pour ça que la réponse, je ne peux pas la faire aussi courte que je voudrais. Mais la contextualisation, l'autonomie pour les directeurs d'EPL, c'est ce qui caractérise l'enseignement agricole. Sinon, c'est le système descendant du plan. C'est-à-dire qu'on fait un référentiel national en haut, il est appliqué partout pareil. Là, vous avez toutes les latitudes de la pédagogie et de l'enseignement qui vous permettent de vous investir, de contextualiser, de motiver les publics. Il faut s'en servir et il faut dépasser l'existant. Aujourd'hui, je vous dis, quand on part en inspection, quand on arrive dans un EPL et qu'on voit que les enseignants font ce que ma génération appelait le magnétophone, je me dis, on habite où, quoi ? Il faut capitaliser. Pourquoi quelqu'un qui fait l'apiculture au CFA, au CFPPA ne serait pas capable de le faire même s'il est formateur au lycée ? Et inversement, quelqu'un qui s'occupe, je ne sais pas, qui est spécialiste des nouvelles technologies sur les drones ne pourrait pas le faire au lycée et au CFA, au CFPPA. Alors, vous allez rencontrer des difficultés. Oui, vous allez rencontrer des difficultés, certainement. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut rien faire. Emmanuel Zanqui, animatrice réseau thème, plus particulièrement sur l'élevage. Dans la présentation, les CFA et CFPPA ont été beaucoup cités. Ma question, c'est, est-ce qu'on a des exemples où le CFA et où le CFPPA sont réellement, ont réellement co-construit le projet de tiers temps ? Il n'y a pas de tiers temps en CFA et en CFPPA. comment on peut faire pour rédiger, travailler ensemble ? Comptez sur moi, sur cette position-là. J'interpelle la DGER depuis que, dans la circulaire, l'appel à projet, c'est noté EPL, EFPA. Et on a des moyens du lycée. Si on pense comme ça, à bon avis, c'est rédhibitoire. Parce que, ne pas être capable de mobiliser les moyens qui sont en CFA, CFPPA, ce n'est pas du tout une approche à DT. Donc, sur mon secteur de prédilection, alors là, je vous mets à l'aise. Surtout, allez voir ce qui se passe à côté. Et il vous faudra peut-être aller même plus qu'à côté pour trouver. Mais, je sais, je regrette. Mais je le dis, moi, je ne vois pas pourquoi certains sont plus porteurs dans les EPL de dynamique à DT, certains CFA, CFPPA, pardon, sont plus porteurs dans les EPL et les EFPA que des lycées. Il faut oser le dire. Et ça, c'est important de bien le savoir. Et on fait avec les gens qui avancent. Parce que vous allez trouver, comme vous allez trouver des personnels qui sont réticents, qui ne partagent pas forcément les problématiques, à l'époque des controverses et tout, on voit bien, il y en a qui ne seront pas d'accord avec ce que vous faites, mais vous avancerez avec ceux qui veulent bien avancer. Oui, bonjour, Philippe Auneau, EPL Nanterre Atlantique. Alors, je rebondis sur le... J'ai regardé la note pour le futur appel à projet Tiertan. C'est marqué réservé au personnel titulaire. Or, au niveau du CFA, CFA, il y a eu des gagés, il n'y en a pas. Mais, oui, oui, je connais la question, on me la pose tout le temps. Pas de souci, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de gagés, c'est mieux parce que pour les finances, etc. Néanmoins, je pense que les choses évolueront parce qu'elles seront contraintes d'évoluer. Je vais vous dire quelque chose qui m'est arrivé personnellement et je conclue là-dessus. Ce n'est pas bien de parler de soi, mais l'un, peut-être le premier d'ailleurs, le premier doyen de l'inspection, j'étais directeur d'établissement à l'époque, un jour me dit, finalement, j'avais un projet à développer, tout ça. Il me dit, ce n'était pas tout à fait et tout n'était pas ficelé à 100% sur le plan législatif, financier, si, mais législatif, c'était un peu limite. Je prends toujours cette image-là parce qu'elle m'a marqué pour aller, on va dire, au moins 30 ans. Il y a le cadre, il existe, c'est bien. Si vous êtes à l'intérieur du cadre et au milieu, c'est très bien. Il m'a dit une chose, il m'a dit, si tu te situes au milieu du cadre, ça c'est très très bien, mais rien ne se passera. Si tu es à l'extérieur du cadre législatif, etc., on te tapera sur les doigts parce que nous, on ira te dire, en tant qu'inspection, tu es en dehors des clous. Par contre, les marges de progrès se situent sur les limites du cadre. Et, à mon avis, dans l'enseignement agricole, on en est là aujourd'hui. Ça veut dire que, si on veut le développer, on est sur des... il faut inventer des choses. Il faut oser certains aspects. Il ne faut pas être étriqué, même si l'époque est difficile, dans les moyens. On me dit les moyens. C'est pareil. Les moyens se gèrent toujours en pénurie. Point. Sous-titrage Société Radio-Canada